Plutôt les futurs conducteurs sont sensibilisés au danger de la route et meilleur sera leur comportement. Voilà le message que la gendarmerie de Agneau et toute l'équipe en charge du permis piéton ont voulu faire passer à 192 élèves d'Alsace. Philippe Streff, ancien champion de Formule 1 maintenant au service de la sécurité routière et Cathy Callie, quadruple championne de France de Rallycross, ont remis leur permis piéton à ses enfants. C'est très important de respecter les règles dès le plus jeune âge parce que le cerveau d'un enfant est une éponge et à partir du moment où on apprend en termes d'éducation à respecter les règles, on reste respectueux de ces règles dans l'avenir. C'est eux qui vont faire passer un message à leurs parents parce que souvent c'est ça, c'est tiens papa mets ta ceinture, ils observent beaucoup et ils comprennent très vite en fait. 65 personnes sont mortes sur les routes alsaciennes en 2011, 11 de moins qu'en 2010 mais le bilan reste bien sûr insatisfaisant. La semaine dernière à Agneau, un enfant a été tué dans un accident de la route. Vous courez plus vite que nous, vous vous faufilez partout et donc vous êtes à la merci, beaucoup plus souvent que nous, d'un ennui. Un de vos camarades malheureusement a été éprouvé la semaine dernière sur Agneau. Donc faites attention. A l'école vous apprenez à lire, à écrire, à compter et là vous avez appris à devenir des piétons responsables. Obtenir le permis piéton se fait au bout de 4 heures d'apprentissage au cours desquels les élèves sont sensibilisés aux comportements adoptés dans la rue et le message semble passer. C'est bien parce que comme ça je peux aider les gens. Maintenant je peux aller toute seule à l'école. Si tu ne fais pas ce permis, tu ne fais pas ce qu'il faut faire et ça se peut que les voitures t'écrasent. Depuis 2006, en France, 2,8 millions d'enfants ont passé leur permis piéton.